Alors que vous apercevez Nairo Quintana, ici Tom Dumoulin qui sont déjà dans leur match eux aussi. Tom Dumoulin qui s'est placé dans la rampe, sur la rampe de lancement, le champion national du contre-la-montre. Celui qui justement avait eu l'occasion de remporter le chrono disputé à Montefalco. Un mi-parcours dans ce giro, c'est parti pour Tom Dumoulin. On vous rappelle que Tom Dumoulin avait été capable à Montefalco de repousser à plus de 2 minutes Vincenzo Nibali. Il avait été capable de repousser Ilnour Zakarin à près de 2 minutes 20, à plus de 2 minutes 40 Thibaut Pinot, à plus de 2 minutes 50 Nairo Quintana. Et bien là, on est en train de vivre peut-être le moment fort avec le départ de Tom Dumoulin. Et bien sûr, par la suite, nous verrons les départs de Nibali, de Pinot, enfin d'abord de Thibaut Pinot, ensuite de Vincenzo Nibali et enfin de Nairo Quintana. Et se passer tous de 3 minutes. C'est parti, il est déjà dans la position aérodynamique pour Tom Dumoulin. La première partie du parcours, on l'a dit, c'est sur le parcours de Monza, le circuit. Il est technique, mais il va pouvoir utiliser ensuite toute sa puissance sur les longues lignes droites. Proposé aujourd'hui au coureur, Tom Dumoulin est parti pour lui aussi rentrer dans l'histoire pour la première fois. Remporter un grand tour qui lui tend les bras quasiment. Lui le grand spécialiste de l'effort solitaire alors que Thibaut va monter sur la rampe de lancement. On le voit derrière avec un petit sachet là, avec de la glace dans le cou pour refroidir le corps jusqu'au dernier moment. Là aussi c'est important pour Thibaut Pinot. On voit déjà le braquet qu'il a à Bob, enfin Tom, il a quand même bien le 58 à l'avant. Il a déjà baissé les dents. Il est bien peut-être au 14 derrière. Oui, il n'a pas le 11 dents quand même à cet instant parce qu'on n'est pas en plus sur une portion descendante. En Bocke Mollema, 30 secondes déjà de perdu sur Van Emden. Bocke Mollema qui fait moins bien que Bob Jungels. Bocke Mollema qui faisait un signe même à la voiture, j'ai l'impression qu'il disait à son directeur sportif « Tais-toi, je sais qu'il faut que je pédale, je n'ai pas besoin de consigne. » Vous savez qu'il y a des coureurs qui ont besoin qu'on leur parle, d'autres qui ne veulent pas d'informations, peut-être des informations mais qui ne veulent pas d'encouragement. Jérémy Roy qu'on a pu entendre tout à l'heure ne veut absolument pas entendre d'encouragement dans son oreillette. Il veut simplement les informations chronométriques. Il demande le calme le plus complet. D'autres au contraire auront besoin d'être motivés, stimulés par des cris, par des encouragements de la part de leur directeur sportif. C'était le cas de Sylvain Chavanel qui avait besoin lui d'être encouragé. En tout cas Thibaut doit apprécier de ne pas avoir par exemple Marc Madieu dans la voiture derrière parce que là je pense qu'il aurait eu plus mal aux oreilles qu'aux jambes aujourd'hui. Mais il faudra crier quand même. Il faudra crier quand même. Thibaut aura besoin de tout le monde. Regardez le braquet déjà. On est déjà sur le 12 dents. S'il est à 58, ça fait 58-13 là Stéphane. Vous avez vu le plateau. On n'utilise pas plus gros dans un contre la montre. Je n'ai pas mémoire d'avoir vu un coureur utiliser plus gros en ce qui concerne le plateau. Tony Martin avait lui également eu l'occasion d'utiliser le 58 dents. Mais c'est déjà considérable. Thibaut Pinot est sur le point de s'élancer maintenant. Le champion de France de la discipline. Ne l'oublions pas. Celui qui doit absolument faire le vide. Celui qui avait été capable, rappelez-vous il y a 3 ans sur le Tour de France, de maintenir sa position sur le podium après le contre la montre. Et bien c'est parti. En ce qui concerne Thibaut Pinot dans ce contre la montre. Avec son vélo bien sûr adapté pour cet effort. On va voir si Thibaut Pinot est capable de prendre un bon départ. Il a devant lui Tom Dumoulin. Et dans quelques instants il aura derrière lui Vincenzo Nibali. Le match est lancé pour les places sur le podium. Et bien sûr pour la victoire dans ce centième Giro. Allez c'est parti pour Thibaut. Dans son beau maillot tricolore. Regardez son vélo de la même couleur. Il y a une motivation. La grinta elle est là. Le soulagement d'avoir gagné hier ça va lui faire gagner du temps. Il est parti pour entrer dans l'histoire là. C'est vrai que cette victoire hier est venue à point nommé pour le libérer. Rappelez-vous lorsqu'il avait gagné l'étape de l'Alpe d'Oise il y a 2 ans sur les routes du Tour de France. Elle avait libéré le coureur à un moment où il n'avait plus d'ambition au classement général. Là il en va différemment. Puisque non seulement il remporte une étape. Mais surtout il est dans le jeu. Il est plus que jamais dans le jeu pour aller chercher un très bon classement général. Une place sur le podium. C'était l'objectif affiché par Thibaut Pinot au départ de ce centième Giro. Il veut mieux maintenant. Il veut la plus belle place sur le podium. Même si l'enjeu paraît complètement fou. Même si ça paraît complètement fou. Il sait que de toute façon il n'a rien à perdre. Tout le monde le met déjà perdant face à Demoulin. Donc il sait que si je perds c'est pas grave. J'ai ma place sur le podium. Je suis venu ici pour la place sur le podium. J'ai gagné une étape, une belle étape en passage. Donc aujourd'hui je vais donner mon maximum. Et je prendrai le bilan à la fin. Mais je peux aussi prendre la première place sur le podium. Mais ni moins ma place sur le podium est assurée. Regardez la position parfaite de Tom Dumoulin. Qui met sa tête dans l'alignement de ses épaules pour tirer profit. Pour justement que ce casque profilé soit le plus efficace possible. Parce qu'on peut avoir un casque profilé Stephen Roche. Mais qui finalement crée plus de turbulences si on ne tient pas sa tête dans la ligne. Voilà c'est ça. Parce que normalement tourner le marathon c'est un exemple incroyable. C'est que la tête on ne voit jamais de derrière. Parce que la tête elle est carrément dans son dos. Et puis on ne voit pas la tête de derrière. Et là on voit Tom Dumoulin. Quand il baisse la tête le casque il moule bien ses épaules. Pour que le pêche reste dans l'air. Et ça se fait au mieux possible. Allez on a vu Domenico Pozzovivo. Qui est passé au premier pointage intermédiaire. Et déjà beaucoup de temps perdu par l'italien. De la formation AG2R la mondiale. C'était malheureusement prévisible. Sur la tête. Sur la tête. Mais par rapport à Bochumolema. Qui est la seule menace pour lui. Seulement 10 secondes. Donc pour l'instant il a bien limité la casque. Bah écoutez alors ça c'était déjà une première nouvelle. Mais on est vous l'avez vu simplement au premier tir de la course. Et c'est pas un grand jour pour Bob Jungels non plus. Qui n'arrive pas à combler ce retard. Il reperd du temps. Sur Van Emden et sur Mats Pettersen. Notamment. Il roule à 50 km heure depuis le départ. Alors qu'on sait que la victoire va probablement se jouer. Plus près des 53 km heure de moyenne. Que des 50 km heure. On attend évidemment avec impatience. On attendra le premier chrono de Tom Dumoulin. Alors que Vincenzo Nibali s'élance maintenant. Deuxième du classement général. Nibali qui est à 39 secondes. De Nairo Quintana. Vincenzo Nibali est parti dans ce contre la montre. Lui qui n'a que 4 secondes seulement d'avance. Par rapport à Thibaut Pinot. 14 secondes d'avance par rapport à Tom Dumoulin. Tom Dumoulin est ici à l'image. Il va sortir maintenant du circuit automobile de Monza. Pour prendre la direction de Milan. Je vous rappelle que l'on est tout près de Milan. Le coeur de Milan qui est rejoint par les coureurs aujourd'hui. Au terme de ce contre la montre de 29 km 300. Il sort du circuit. Il va rester dans le parc de Monza. Le circuit de Monza est situé dans un parc. Dans la banlieue de Milan. Oui Jean-Paul nous a dit tout à l'heure. Parc construit en 1922. Parc napoléonien du début du 19ème siècle. Et bien on le traverse effectivement. Ce qui offre une partie ombragée pour les coureurs. Avant de rentrer bien sûr dans Milan. On a entreaperçu Thibaut Pinot. Et ici on rattrape donc maintenant Vincenzo Nibali. Tout le monde a choisi un matériel optimal. Bien sûr on travaille cette position. Très souvent en ce qui concerne ces grands leaders. Avec le casque profilé. Avec moi ce qui me surprend toujours c'est cet émetteur. Alors qu'adorné on va en parler dans un instant. Mais Mursa Karine passe maintenant sur le premier pointage intermédiaire. 19 secondes de retard par rapport au meilleur temps. Sur ce premier pointage intermédiaire de Joz van Emden. C'est le meilleur temps. Le meilleur temps. C'est quand même 6 secondes de plus que Bob Jungels. Mais allez. Pour l'instant parmi ces 10 coureurs. Les 10 derniers seuls. Bob Jungels fait mieux que Mursa Karine. Bob Jungels qui ne présente pas de danger. Pour les meilleurs. Puisqu'il était à 7'18. De Nairo Quintana au départ de ce contre la montre. Thibaut qui a déjà baissé les dents là. Lui pareil tout à l'heure un peu à l'image de Tom Dumoulin. On dirait qu'il a la 13-14 là. Ça tourne bien. Ça tourne bien. Il faut rester en cadence. Pas mettre trop gros dès le départ. Dans une minute messieurs. Dans une minute. Le maillot rose va s'élancer dans ce contre la montre. Et tous les coureurs seront donc partis. Dans cet exercice décisif. Qui permettra de savoir quel sera le vainqueur du 100ème Giro. Quels seront les coureurs qui seront sur le podium. De ce Tour d'Italie. Qu'on vous a proposé tous les jours. En clair. Sur la chaîne l'équipe. C'est le rendez-vous. Il y en aura un autre ce soir. France-Allemagne en volleyball à 20h15. Avec Xavier Richeford. Avec Guillaume de Goulet. Et avec Kevin Tillier. Au commentaire. C'est un rendez-vous à suivre en direct à partir de 20h15. Le voici. Le leader de la course. Nairo Quintana. En 2014 il avait remporté le Tour d'Italie. Il n'a pas l'habitude de porter très longtemps le maillot rose. Il n'en a pas besoin. En 2014 il l'avait porté 5 jours seulement. Là il le porte depuis 2 jours. Mais le plus important c'est de le conserver évidemment. A l'issue de ce contre la montre. Nairo Quintana n'est pas dans son exercice. De prédilection. Il va donc essayer de se battre contre ses adversaires. Mais surtout contre le temps qui joue peut-être en sa défaveur. Ça reste à démontrer. Il part avec 39 secondes d'avance. Sur Vincenzo Nibali. 43 secondes d'avance. Sur Thibaut Pinot. 53 secondes d'avance sur Tom Dumoulin. Et 1 minute et 15 secondes d'avance sur Ilmour Zakarin. Ses adversaires du jour. Là il est parti au sprint là par rapport aux autres. Il est resté en danseuse quand même très longtemps. Quand il est parti de les starting blockers. Nairo Quintana qui a choisi le même matériel. Que Thibaut Pinot, que Tom Dumoulin. Roux à bâton avant. Roux pleine à l'arrière. Logique. Choix logique pour ce genre de parcours. Et on va savoir. On va déjà avoir les premiers points intermédiaires. Le prochain coureur que l'on attend au point intermédiaire. C'est tout simplement cet homme. Tom Dumoulin. Il va mettre la barre très haute. Il va arriver à peu près dans les mêmes temps que Yos Van Demden. Attention. Il est parti pour 2 secondes de plus. 10 minutes et 0,1 secondes pour Tom Dumoulin. C'est le deuxième temps au temps intermédiaire. On est donc sur les bases à 53 km heure pour l'instant. En ce qui concerne Tom Dumoulin. Les autres n'ont pas le choix. Ils doivent rouler aussi vite pratiquement que lui. S'ils veulent bien sûr avoir une chance. Voir même plus vite. En ce qui concerne Ilnur Zakarin. Ce n'est pas le cas pour l'instant. C'est déjà 17 secondes de mieux qu'Ilnur Zakarin. 17 secondes de mieux qu'Ilnur Zakarin sur les 8 premiers kilomètres. Oui, Ilnur Zakarin qui n'est pas parmi les 5 meilleures. 17 secondes. Il faut aller un petit peu plus bas dans ce classement qui vient de s'afficher. Mais on attend maintenant sur ce pointage le champion de France Thibaut Pinot. Ce sera le prochain coureur à passer. Le prochain coureur à passer, effectivement. Et on voit que ça va vite. Et attention, parce que Dumoulin c'est 17 secondes de mieux que sur Zakarin. dans les 8 premiers kilomètres qui sont les moins adaptés, sont moins favorables. Effectivement, un parcours technique là maintenant. Le 58, il va l'emmener. Il n'y a plus de virage quasiment. C'est tout droit jusqu'à Milan. On regarde la cadence qui est là. Malgré qu'elle a 58. Quand on voit le 58 et 12 dans 11 dans et qu'on arrive à tourner encore les jambes à 90 tours minutes, je peux vous dire que là, la moyenne, elle est élevée. Attention dans ce virage, pas prendre de risques. Le moindre problème technique, la moindre chute, le moindre erreur de trajectoire peut coûter la victoire dans le Giro. A Tom Dumoulin, il le sait. S'il doit gagner le Giro aujourd'hui, il doit faire le chrono parfait. Oui, on se souvient notamment lors de ce contre-la-monte de Montefalco, la chute effectivement de Vasil Karyenka qui avait perdu, on s'en souvient, qui avait perdu une vingtaine de secondes. Ce n'était pas une chute, c'est une crevaison, pardon, une crevaison. Le temps de le dépanner, on avait estimé à une vingtaine de secondes le temps perdu dans cet effort chronométré. Vasil Karyenka, à l'issue de ce contre-la-monte, avait pris la cinquième place. Allez, on est en train de voir maintenant Bocomolema qui va passer sur le deuxième pointage intermédiaire. Si vous nous rejoignez maintenant, il y a un pointage intermédiaire juste avant le neuvième kilomètre, un pointage intermédiaire ici après le dix-septième kilomètre. Et bien sûr ensuite, c'est la ligne d'arrivée au bout des vingt-neuf kilomètres trois cents de cet exercice. Ce n'est pas un super temps non plus pour Bocomolema. A noter aussi que pour la course au maillot blanc, Adam Yetz a déjà perdu son avantage qu'il avait de 24 secondes. Il a déjà perdu cet avantage sur Bob Newgelt. Bob Newgelt qui est en train d'aller, sans faire un grand chrono, sans faire un énorme chrono, Bob Newgelt est en train d'aller chercher ce maillot blanc. Allez, 10-0-1, on vous rappelle le temps sur le premier intermédiaire de Tom Dumoulin. 10-0-1 alors que Thibaut Pinot n'est pas encore passé ce tuyau d'en, mais c'est déjà considérable. Thibaut Pinot est sur le point de s'élancer maintenant. Le champion de France de la discipline, ne l'oublions pas, celui qui doit absolument faire le vide. Celui qui avait été capable, rappelez-vous il y a trois ans sur le Tour de France, de maintenir sa position sur le podium après le contre-la-montre. Et bien c'est parti en ce qui concerne Thibaut Pinot dans ce contre-la-montre, avec son vélo bien sûr adapté pour cet effort. On va voir si Thibaut Pinot est capable de prendre un bon départ. Il a devant lui Tom Dumoulin et dans quelques instants il aura derrière lui Vincenzo Nibali. Le match est lancé pour les places sur le podium et bien sûr pour la victoire dans ce centième Giro. Allez c'est parti pour Thibaut dans son beau maillot tricolore. Regardez son vélo de la même couleur, il y a une motivation. La grinta elle est là, le soulagement d'avoir gagné hier ça va lui faire gagner du temps. Il est parti pour entrer dans l'histoire là. C'est vrai que cette victoire hier est venue à point nommé pour le libérer. Rappelez-vous lorsqu'il avait gagné l'étape de l'Alpe d'Oise il y a deux ans sur les routes du Tour de France. Elle avait libéré le coureur à un moment où il n'avait plus d'ambition au classement général. Là il en va différemment puisque non seulement il remporte une étape mais surtout il est dans le jeu. Il est plus que jamais dans le jeu pour aller chercher un très bon classement général, une place sur le podium. C'était l'objectif affiché par Thibaut Pinot au départ de ce centième Giro. Il veut mieux maintenant, il veut la plus belle place sur le podium même si l'enjeu paraît complètement fou. Même si c'est pareil complètement fou, il sait que de toute façon il n'a rien à perdre. Tout le monde lui met déjà perdant face à Demoulin donc il sait que si je perds c'est pas grave. J'ai ma place sur le podium, je suis venu ici pour la place sur le podium. J'ai gagné une étape, une belle étape en passage. Donc aujourd'hui je vais donner mon maximum et je prendrai le bilan à la fin. Mais je peux aussi prendre la première place sur le podium mais ni moins ma place sur le podium elle est assurée. Regardez la position parfaite, la position parfaite de Tom Dumoulin qui met sa tête dans l'alignement de ses épaules pour tirer profit. Pour justement que ce casque profilé et bien soit le plus efficace possible. Parce qu'on peut avoir un casque profilé Stéphane Roche mais qui finalement crée plus de turbulences si on ne tient pas sa tête dans l'alignement. Voilà c'est ça parce que normalement tourner le marathon c'est un exemple incroyable c'est que la tête on ne voit jamais de derrière parce que la tête elle est carrément dans son dos et puis on ne le voit pas la tête de derrière. Et là on voit Tom Dumoulin, il baisse la tête, quand il baisse la tête le casque il moule bien ses épaules pour que la pénétration dans l'air ça se fait au mieux possible. Allez on a vu Domenico Pozzovivo qui est passé au premier pointage intermédiaire et déjà beaucoup de temps perdu par l'italien de la formation AG2R la mondiale. C'était malheureusement prévisible. Sur la tête, sur la tête mais par rapport à Bocke Mollema qui est la seule menace pour lui, seulement 10 secondes donc pour l'instant il a bien limité la casse. Bah écoutez alors ça c'était déjà une première nouvelle mais on est, vous l'avez vu, simplement au premier tir de la course. Et c'est pas un grand jour pour Bob Jungels non plus qui n'arrive pas à combler son retard. Il repère du temps sur Van Emden et sur Mats Pettersen notamment. Il roule à 50 km heure depuis le départ alors qu'on sait que la victoire va probablement se jouer plus près des 53 km heure de moyenne que des 50 km heure. On attend évidemment avec impatience, on attendra le premier chrono de Tom Dumoulin alors que Vincenzo Nibali s'élance maintenant. Deuxième du classement général. Nibali qui est à 39 secondes de Nairo Quintana, Vincenzo Nibali est parti dans ce contre la montre, lui qui n'a que 4 secondes seulement d'avance par rapport à Thibaut Pinot, 14 secondes d'avance par rapport à Tom Dumoulin. Tom Dumoulin ici à l'image. Il va sortir maintenant du circuit automobile de Monza pour prendre la direction de Milan. Je vous rappelle que l'on est tout près de Milan, le cœur de Milan qui est rejoint par les coureurs aujourd'hui au terme de ce contre la montre de 29 km 300. Il sort du circuit, il va rester dans le parc de Monza. Le circuit de Monza est situé dans un parc dans la banlieue de Milan. Oui, Jean-Paul nous a dit tout à l'heure, par construire 1922, parc napoléonien du début du 19e siècle. Eh bien on le traverse effectivement ce qui offre une partie ombragée pour les coureurs avant de rentrer bien sûr dans Milan. On a entreaperçu Thibaut Pinot et ici on rattrape donc maintenant Vichenzo Nibali. Tout le monde a choisi un matériel optimal. Bien sûr, on travaille cette position très souvent en ce qui concerne ces grands leaders avec le casque profilé. Moi ce qui me surprend toujours c'est cet émetteur. Alors qu'adordez, on va en parler dans un instant, mais Monza Karine passe maintenant sur le premier pointage intermédiaire. 19 secondes de retard par rapport au meilleur temps sur ce premier pointage intermédiaire de Jos van Emden. C'est l'année, c'est le meilleur temps, le meilleur temps, c'est 6 secondes de plus que, c'est quand même 6 secondes de plus que Bob Jungels. Mais allez, pour l'instant parmi ces 10 coureurs, les 10 derniers, seul Bob Jungels fait mieux qu'Ulnur Zakharine. Bob Jungels qui ne présente pas de danger pour les meilleurs puisqu'il était à 7'18 de Nairo Quintana au départ de ce contre-la montre. Thibaut qui a déjà baissé les dents là, lui pareil, tout à l'heure un peu à l'image de Tom Dumoulin. Il dit qu'il a la 13-14. Ça tourne bien, ça tourne bien, il faut rester en cadence, pas mettre trop gros dès le départ. Dans une minute, messieurs, dans une minute, le maillot rose va s'élancer dans ce contre-la montre et tous les coureurs seront donc partis dans cet exercice décisif qui permettra de savoir quel sera le vainqueur du centième giro, quels seront les coureurs qui seront sur le podium de ce Tour d'Italie qu'on vous a proposé tous les jours. En clair, sur la chaîne l'équipe, c'est le rendez-vous, il y en aura un autre ce soir. France-Allemagne en volleyball à 20h15 avec Xavier Richeford, avec Guillaume de Goulet et avec Kevin Thillier au commentaire. C'est un rendez-vous à suivre en direct à partir de 20h15. Le voici, le leader de la course, Nairo Quintana. En 2014, il avait remporté le Tour d'Italie. Il n'a pas l'habitude de porter très longtemps le maillot rose, il n'en a pas besoin. En 2014, il l'avait porté 5 jours seulement. Là, il le porte depuis 2 jours, mais le plus important, c'est de le conserver évidemment à l'issue de ce contre-la-montre. Nairo Quintana n'est pas dans son exercice de prédilection. Il va donc essayer de se battre contre ses adversaires, mais surtout contre le temps qui joue peut-être en sa défaveur. Ça reste à démontrer. Il part avec 39 secondes d'avance sur Vichel Zonibali, 43 secondes d'avance sur Thibaut Pinot, 53 secondes d'avance sur Tom Dumoulin et 1 minute et 15 secondes d'avance sur Ilnour Zacarine, ses adversaires du jour. Là, il est parti au sprint par rapport aux autres. Il est resté en danseuse quand même très longtemps quand il partait des starting blockers. Nairo Quintana qui a choisi le même matériel que Thibaut Pinot, que Tom Dumoulin. Roux à bâton avant, roux pleine à l'arrière. Logique, choix logique pour ce genre de parcours. On va savoir, on va déjà avoir les premiers points intermédiaires. Le prochain coureur que l'on attend au point intermédiaire, c'est tout simplement cet homme. Tom Dumoulin, il va mettre la barre très haute. Il va arriver à peu près dans les mêmes temps que Yos Van Demden. Attention. Il est parti pour 2 secondes de plus. 10 minutes et 0,1 secondes pour Tom Dumoulin. C'est le deuxième temps au temps intermédiaire. On est donc sur les bases à 53 km heure pour l'instant en ce qui concerne Tom Dumoulin. Les autres n'ont pas le choix. Ils doivent rouler aussi vite pratiquement que lui. S'ils veulent bien sûr avoir une chance, voire même plus vite en ce qui concerne Ilnur Zakarin. Ce n'est pas le cas pour l'instant. C'est déjà 17 secondes de mieux qu'Ilnur Zakarin. 17 secondes de mieux qu'Ilnur Zakarin sur les 8 premiers kilomètres. Oui, Ilnur Zakarin qui n'est pas parmi les 5 meilleures. 17 secondes, il faut aller un petit peu plus bas dans ce classement qui vient de s'afficher. On attend maintenant sur ce pointage le champion de France Thibaut Pinot. Ce sera le prochain coureur à passer. Le prochain coureur à passer, effectivement. Et on voit que ça va vite. Et attention, parce que Dumoulin, c'est 17 secondes de mieux que sur Zakarin dans les 8 premiers kilomètres qui sont les moins adaptés, sont les moins favorables. Effectivement, un parcours technique là maintenant, le 58, il va l'emmener. Il n'y a plus de virage quasiment. C'est tout droit jusqu'à Milan. Regarde la cadence qui est là. Malgré qu'il a 58. Quand on voit le 58 et 12 dans 11 dans et qu'on arrive à tourner encore les jambes à 90 tours minutes, je peux vous dire que là, la moyenne, elle est élevée. Attention dans ce virage, pas prendre de risques. Le moindre problème technique, la moindre chute, le moindre erreur de trajectoire peut coûter la victoire dans le Giro à Tom Dumoulin, il le sait. S'il doit gagner le Giro aujourd'hui, il doit faire le chrono parfait. Oui, on se souvient notamment lors de ce contre-la-monte de Montefalco, la chute effectivement de Vasil Karyenka qui avait perdu, on s'en souvient, qui avait perdu une vingtaine de secondes. Ce n'était pas une chute, c'est une crevaison, pardon, une crevaison. Le temps de le dépanner, on avait estimé à une vingtaine de secondes, le temps perdu dans cet effort chronométré. Vasil Karyenka, à l'issue de ce contre-la-monte, avait pris la cinquième place. Allez, on est en train de voir maintenant Bocomolema qui va passer sur le deuxième pointage intermédiaire. Si vous nous rejoignez maintenant, il y a un pointage intermédiaire juste avant le neuvième kilomètre, un pointage intermédiaire ici après le dix-septième kilomètre. Et bien sûr ensuite, c'est la ligne d'arrivée au bout des 29,3 km de cet exercice. Ce n'est pas un super temps non plus pour Bocomolema. A noter aussi que pour la course au maillot blanc, et bien Adam Yetz a déjà perdu son avantage qu'il avait de 24 secondes. Il a déjà perdu cet avantage sur Bob Newgelt. Bob Newgelt qui est en train d'aller, sans faire un grand chrono, sans faire un énorme chrono, Bob Newgelt est en train d'aller chercher ce maillot blanc. Allez, 10-0-1. On vous rappelle le temps sur le premier intermédiaire de Tom Dumoulin. 10-0-1 alors que Thibaut Pinot n'est pas encore passé sur ce premier pointage intermédiaire. On va le savoir, je pense, dans quelques instants. Parce que s'il est dans les temps, il doit passer ici dans les 10 secondes qui viennent. Dans les 6 secondes. 5, 4, 3, 2, 1, 1. A partir de maintenant, Thibaut perd déjà les 10 secondes qu'il avait d'avance sur Tom Dumoulin. Tom Dumoulin était passé en 10 minutes et 1 seconde au premier pointage intermédiaire. Il y a déjà beaucoup de retard. On annonce 25 secondes sur le GPS. Thibaut Pinot a déjà perdu le double de ce qu'il devait conserver sur Tom Dumoulin. Attention à Thibaut. Il va falloir accélérer. Mais rappelez-vous ce qu'a dit Steve Morabito. On a plutôt conseillé à Thibaut de partir prudemment et d'accélérer et de lâcher les chevaux enfin sur le final. 28 secondes de retard. 28 secondes de retard. C'est 26. Par rapport à l'homme de tête sur ce pointage, c'est-à-dire Joz van Emden. Ce qui fait 26 secondes de retard par rapport à Tom Dumoulin. Et c'est évidemment le chiffre qui nous concerne d'abord. Ça ne veut pas dire pour autant que Thibaut Pinot est en train de perdre le match. Ça ne veut pas dire non plus qu'il est en train de faire une mauvaise performance. Attention. L'objectif du podium, évidemment, va tenir compte des performances réalisées par Nibali et par Quintana. qui vont maintenant se présenter dans cet ordre sur le premier pointage. Rappelez-vous Patrick ce qu'on disait. Il fallait que Thibaut parte le plus vite possible pour faire douter Tom Dumoulin. Là, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Tom Dumoulin, il ne doute pas. Regardez, il a la tête dans les épaules. Il fonce droit vers Milan. Il n'aura pas aucun doute. Il a déjà repris du temps sur Thibaut Pinot. Il a déjà repris du temps sur Inlur Zakarin. Tom Dumoulin, il sait qu'il est dans un bon jour. Il sait qu'il va aller très vite. Maintenant, à voir si Nibali et Quintana arrivent à mieux résister que Thibaut. On n'en est pas sûr, mais en tout cas, ce qu'on est sûr, c'est que pour l'instant, Tom Dumoulin est parti sur des bases très élevées. Allez, on attend maintenant cet homme sur le premier pointage intermédiaire. Pour l'instant, donc 10-0-1, c'est le meilleur temps parmi les favoris réalisés sur ce pointage intermédiaire. 10-0-1, il faut s'en approcher le plus possible, bien sûr, pour Vincenzo Nibali. Il n'y a pas grand-chose à dire, Stéphane Roche, sur la position de Vincenzo Nibali, sur l'image qu'il nous est donnée ici par la télévision italienne. Même son vélo de normal, il a fait toujours une très belle impression. En revanche, peut-être pour Nairo Quintana, on le voit déjà en bec de 7. Et puis ce qui est incroyable, c'est qu'il est à peine parti, il commence à boire dans son bidon. Donc ça, c'est pas un bon signe. Effectivement, on l'a vu, c'est assez incroyable, assez étonnant. À peine avoir fait 5 minutes de vélo, même pas 4 minutes, il était déjà en train de boire au bidon. C'est quand même étrange, a-t-il oublié de bien s'hydrater pendant l'échauffement. Il a dû faire un peu de roulons, on se déshydrate. S'il a déjà soif, alors... Parfois c'est nerveux aussi, parce qu'il a quand même beaucoup de pression sur lui. Donc il prend le bidon par réflexe quelque part. Les trajectoires, ce ne sont pas les mêmes que Tom Dumoulin, désolé. Les trajectoires, elles sont moins fluides. Tom Dumoulin, tout à l'heure, était passé là quasiment en pédalant, sans quasiment toucher au frein, sans avoir besoin de relancer. Déjà, on voit que Quintana a perdu du temps. Il ne relance pas Quintana. Allez, on va savoir. On va savoir avec Vincenzo Nibali qui se rapproche du pointage intermédiaire. Nibali qui aurait repris 16 secondes d'avance maintenant sur Thibaut Pinot. Soyons méfiants avec ses GPS. On a un pointage intermédiaire dans quelques instants. C'est la réalité, je peux vous le dire. On a lancé le chrono, c'est la réalité. Pour l'instant, on est conforme à ce qu'on avait dit. C'est-à-dire que Nibali, conforme en tout cas à ce GPS, Nibali roule plus vite que Thibaut Pinot pour l'instant. Voilà le passage justement sur ce pointage intermédiaire. 19 secondes de retard pour Vincenzo Nibali par rapport à Ios Van Emden. C'est le même temps qu'Ignore Zakarin, c'est 10 secondes seulement. 10 secondes seulement d'avance pour Nibali sur Thibaut Pinot. Mais attention, on l'a dit, beaucoup de coureurs sont partis rapidement et on finit par coincer pour l'instant Nibali 10-18. Nibali a déjà perdu 17 secondes sur cet homme que vous avez à gauche, Tom Dumoulin. Donc pour l'instant, pour être clair vis-à-vis de nos téléspectateurs, Vincenzo Nibali qui devance au classement général Thibaut Pinot de 4 secondes est en train d'augmenter son avance par rapport à Thibaut Pinot. C'est ça qui est important. Thibaut Pinot était passé en 10-26, Vincenzo Nibali est passé en 10-18. Ça veut dire que désormais au classement général entre les deux hommes, eh bien il y a non pas 4 secondes, mais 8 et 4, 12 secondes de différence. C'est ça la grande information, c'est qu'au premier intermédiaire, au bout de 8 kilomètres, on est sorti à peine de Monza, Tom Dumoulin est déjà deuxième derrière Nairo Quintana qui n'écore pas passé. Il a déjà passé Thibaut Pinot et il a déjà passé Vincenzo Nibali. On attend de voir le petit Colombien en premier pointage, mais effectivement l'impression que l'on avait à l'écran sur Tom Dumoulin, elle est la bonne, il est parti pour faire un grand numéro aujourd'hui. Voilà Inure Zacharine au deuxième pointage intermédiaire. Oui, le deuxième pointage intermédiaire, pour l'instant ça va nous donner une indication, mais très relative puisqu'il est le premier du top 5 à passer sur ce pointage intermédiaire. Il continue de perdre du temps en tout cas par rapport à... Il se bat avec son vélo, il se bat avec son vélo, il n'a pas la cadence et tout, il se bat avec son vélo. Il se bat avec son vélo, c'est l'expression que vous utilisez quand un coureur n'est pas justement très fluide dans sa pédalée. Regarde l'élégance. La comparaison avec Tom Dumoulin effectivement est assez flagrante. Tom Dumoulin qui vient de boire il y a quelques instants et qui reprend sa position sur la machine, position très fluide. En anglais il y a l'expression poetry in motion. C'est-à-dire la poésie en route. Poetry in motion, fluide. Voilà, ça se passe tellement bien. Bob Jungels qui arrive sa ligne d'arrivée. Bob Jungels qui... On disait que Zachary se bat avec son vélo, mais seulement Zachary a 20 secondes de Bob Jungels. C'est pas énorme, c'est pas énorme. Et on va voir Bob Jungels arriver, mais je peux vous dire que Nairo Quintana en même temps est en train d'approcher tout près maintenant du premier pointage intermédiaire. Voilà, Bob Jungels, 7ème temps donc à l'arrivée de ce contre-la-montre. Alors que l'on voit Nairo Quintana qui est en retard. Je vous le confirme, qui est en retard. Puisqu'à l'instant où je vous parle, eh bien Tom Dumoulin était déjà passé sur le premier pointage intermédiaire. Il va prendre cher là, il va prendre cher Quintana dès les 8 premiers kilomètres. Ça va être compliqué là pour garder le suspens sur le néerlandais parce que là, il a déjà 25 secondes de retard. Il est en retard par rapport à Thibaut Pinot. Il est derrière Thibaut Pinot effectivement. Il est en train de perdre du temps par rapport à Thibaut Pinot. Thibaut Pinot était passé en 10.26, je vous le rappelle. Il vient de passer en 10.32. 10.26, ça veut dire qu'il a perdu 6 secondes sur Thibaut Pinot. Et Thibaut Pinot est en train de se rapprocher de Nairo Quintana. Mais attention, entre les deux hommes, il y avait quand même 43 secondes au départ de ce contre-la-montre. Donc la résistance de Nairo Quintana est assez forte pour l'instant. Et Tom Dumoulin qui continue à faire jeu égal avec Sios Van Lemden. Tom Dumoulin qui continue à faire jeu égal avec Sios Van Lemden sur ce deuxième pointage intermédiaire. Oui, il est en retard néanmoins par rapport au néerlandais. Il va passer avec le deuxième temps très certainement 6 secondes de retard par rapport au meilleur chrono réalisé pour l'instant parmi tous les coureurs qui sont passés sur ce deuxième pointage. Il continue à aller très très vite, Patrick, parce qu'il a déjà 46 secondes. Il a mis 46 secondes à Ilnur Zakarin. 46 secondes sur Ilnur Zakarin. Il y a de la fatigue chez les leaders du classement généraux sur ces 10.5 coureurs qui jouent la gagne. Mais je pense que Tom Dumoulin est de loin le plus efficace sur ce contre-la-montre. Attention, il y a une menace pour Thibaut Pinot en ce qui concerne sa position sur le podium. Parce que pour l'instant, que ce soit Nibali, que ce soit Tom Dumoulin, ils reprennent du temps en ce moment à Thibaut Pinot. Tom Dumoulin est en train de dépasser Thibaut Pinot dès le premier pointage. Vincenzo Nibali est en train d'augmenter l'avance qu'il avait sur le franc-comptois. Et Nairo Quintana, que l'on a à l'image, perd du terrain par rapport à Thibaut Pinot. Mais n'en perd pas énormément, ce qui peut permettre éventuellement à Nairo Quintana de rester devant Thibaut Pinot au classement général. Si on a trois hommes devant Thibaut Pinot, c'est mathématique. Thibaut sera quatrième du classement général. On n'en est pas là pour l'instant. On sait que Thibaut Pinot a peut-être fait un départ prudent. Ça peut être le cas aussi d'ailleurs de Nairo Quintana. Et voici le classement général à l'issue du premier pointage intermédiaire qui confirme ce que je vous disais. C'est-à-dire que nous avons Tom Dumoulin qui, pour l'instant, revient à 22 secondes. Il fait une bonne opération. Il était quatrième au classement au départ de cette étape. Vincenzo Nibali, lui, perd une place puisqu'il se fait déborder par Tom Dumoulin. Et Thibaut Pinot, pour l'instant, se trouve, vous le voyez, à 12 secondes du podium en quatrième position. Il y a une mauvaise nouvelle pour Thibaut. C'est qu'il ne gagne pas de temps sur Nibali. Il ne gagne pas de temps sur Quintana. Il perd beaucoup de temps sur Dumoulin. Il ne gagne pas beaucoup sur Quintana. Et Zacharine se rapproche de Thibaut. Zacharine avait déjà repris 10 secondes au premier intermédiaire. Thibaut est passé en 10-28. Ilnour Zacharine est passé en 10-18. Il a déjà repris 10 secondes sur les 40 secondes qui séparaient Thibaut et Zacharine. Il lui reste 28 secondes pour rester devant Ilnour Zacharine. On va voir ce que nous réserve la suite de ce parcours. Puisque maintenant, maintenant que tous les coureurs sont passés sur le premier pointage intermédiaire, nous allons nous consacrer au deuxième pointage intermédiaire. où la marque est toujours détenue par Joss van Emden, mais parmi les favoris. Parce que là, on parle vraiment du classement général, de la victoire finale dans ce giro. La marque a été mise très haute pour Tom Dumoulin, qui est passé au deuxième intermédiaire en 20-05. Plus que 22 secondes seulement, incroyable. 22 secondes seulement au bout de 8 km d'avance maintenant pour Quintana sur Tom Dumoulin. On vous rappelle qu'au départ de cette étape, Tom Dumoulin avait 53 secondes de retard sur Nairo Quintana. L'écart est en train de s'afflaisser en ce qui concerne le retard de Dumoulin par rapport au porteur du maillot rose. Attention, il y a un match dans le match. Adam Yates va perdre son maillot blanc au profit de Bob Youngles. On en a ici la confirmation avec l'arrivée d'Adam Yates. Bob Youngles en a déjà terminé. Et bien Adam Yates termine avec 45 secondes de retard sur le leader de ce classement provisoire. Van Emden, qu'un seul homme approche pour l'instant, c'est Tom Dumoulin, son compatriote. Allez, deuxième pointage intermédiaire pour Thibaut Pinot, qui va se présenter dans un instant sous ce panneau. Et on va voir quel est le retard du franc-contoire. Il est derrière Inur Zakarin, Thibaut. Il est derrière Inur Zakarin. Pas beaucoup, 4-5 secondes d'écart entre Zakarin et Thibaut. 21 minutes 02, 20.57. C'est 5 secondes de perdu sur Zakarin. Oui, mais pour l'instant, il maintient sa position devant le russe. Et c'est bien ça le principal. C'est bien ça l'essentiel. Si Thibaut Pinot se fait dépasser par Tom Dumoulin, pour l'instant, il n'est pas dépassé par le cinquième du classement général. Il se fait passer largement par Tom Dumoulin. Ça fait 57 secondes de retard pour Thibaut Pinot sur Tom Dumoulin. Il avait 10 secondes d'avance. Il en a maintenant 47 de retard au classement général virtuel. Non, le match entre Thibaut Pinot et Tom Dumoulin, il n'y en aura pas. Mais en revanche, il peut y avoir un match peut-être entre Thibaut Pinot et Vincenzo Nibali. Vincenzo Nibali qui est devant Thibaut Pinot, mais qui n'avait que 4 secondes d'avance sur le franc-contoire. Au départ de ce contrôle-là, mon train, bien sûr. Là, on voit quand même que le retard entre les deux hommes est de, vous le voyez, de 19 secondes sur cet écart GPS. Ça veut dire que Nibali, pour l'instant, conforte sa position devant le franc-contoire en ce qui concerne le classement général. Il y a une petite idée avec quelque chose sur le casque de Nibali. Il a fait beaucoup de progrès, beaucoup d'études sur le vélo en souffleurie. Là, il a un casque plus ou moins classique. Regardez, c'est un peu la même forme que Nairo Quintana. On n'a pas forcément ces longs casques maintenant. Certains coureurs utilisent des casques comme celui de Tom Dumoulin, d'ailleurs, qui est beaucoup plus long, beaucoup plus profilé. C'est soit encore lisse. On dirait qu'il est encore, oui, un peu dynamique, un peu lisse. Mais celle de Nibali, c'est presque un casque classique. Un casque classique. Un casque classique, pratiquement un peu amélioré. Mais ce qui est bizarre. Parce que c'est vrai que la première chose qui t'attendait, c'est la tête. Bocumolema qui va en terminer. Bocumolema menace, on vous le rappelle, la position de Domenico Pozzovivo. Bocumolema va en terminer. Il y avait 1 minute 33, exactement. 1 minute 33 entre Bocumolema et le leader de la formation AG2R La Mondiale. On va retenir donc 34,54 pour Bocumolema. Pour savoir si Domenico Pozzovivo, dans quelques instants, est capable de rester devant. Il y avait 35 secondes à l'intermédiaire... Non, qu'est-ce que je dis ? 27 secondes à l'intermédiaire précédent 25 secondes. Ça suffit largement pour Pozzovivo. Il faut qu'il termine en moins de 36,27. Ce contre-la-monde s'il veut conserver sa sixième place au classement final de ce Giro. On est en train de suivre... Nibali arrive à l'intermédiaire. Vincenzo Nibali. Nibali qui est devant Thibaut. Nibali qui est devant Thibaut. Aïe, 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 aïe. Oui, là malheureusement, Thibaut Pinot avait réalisé 21,02. 20,46. C'est 16 secondes de mieux. Ce n'est pas énorme, mais Thibaut Pinot doit reprendre 4 secondes. Nibali, il doit lui reprendre 4 secondes. Et il est en retard de 16 secondes. Donc la pendule n'est pas dans le bon sens pour le moment. Non, c'est exactement ça. Et on a des regrets évidemment, parce qu'on se dit quand même qu'il faut quasiment jeu égal dans ce contre-la-monde. Mais voilà, il faut un vainqueur. Et pour l'instant, même si la marge est étroite, même s'il n'y a pas beaucoup d'avance, eh bien finalement, c'est l'Italien qui en bénéficie. On est à la mauvaise place pour Thibaut pour le moment. Puisque pour le moment, Thibaut virtuellement occupe la quatrième place du classement général. Alors est-ce que Quintana va craquer ? Est-ce que Thibaut va pouvoir repasser devant Quintana ? C'est énorme, 43 secondes, on voit qu'on roule à peu près à la même vitesse. Seul Dumoulin est en train de faire un grand numéro. Tous les autres sont à peu près dans le même tempo. Dumoulin arrive dans le final à Milan. Et c'est vrai que tout à l'heure, on avait vu Thibaut Pinot commencer à reprendre du terrain par rapport à Nairo Quintana. Mais là, on a vraiment l'impression qu'il roule à la même vitesse. Le porteur du maillot rose ici à l'image et le champion de France, puisque l'écart s'est stabilisé. Et la télévision italienne nous indique désormais que Thibaut, que Thibaut, que Thibaut Dumoulin est leader, leader de ce Giro pour deux petites secondes désormais devant Nairo Quintana. Et sur nous des GPS, on a eu tout au long de ce Giro des fois des dés. On va espérer, on va espérer que ce soit pour Thibaut Pinot en tout cas, encore une erreur aujourd'hui. Allez, Thibaut Dumoulin justement à l'image. Parce qu'il n'a pas terminé, bien sûr Nairo Quintana, il peut encore augmenter évidemment cette avance. Imaginez que le Tour d'Italie se joue pour deux secondes. Ce serait complètement fou. Je vous rappelle que l'écart, le plus petit écart, il faut remonter à 70 ans en arrière. 69 ans pour être précis. En arrière, avec un écart de 11 secondes. On est parti pour enregistrer les plus petits écarts peut-être bien à l'issue de ce contre-la-montre pour la centième édition. Ce ne serait pas impossible vu la vitesse élevée, la moyenne élevée de ce contre-la-montre, le profil. Regardez la braquette encore, il a 58-11. On n'a pas vérifié de notre oeil mais on nous annonce 58-11. Il a tout à droite. Il a tout à droite là. Allez, on retrouve Vincenzo Nibali qui lui avait choisi un braquet plus classique comme Thibaut Pinot. 55-11 pour Vincenzo Nibali. 55 en ce qui concerne le plateau. Et il tourne les jambes, ça tourne bien les jambes. Il n'y a pas grand chose à dire de toute façon. On a affaire à 4 coureurs qui ont très bien travaillé leur exercice. Domenico Pozzovivo, je vous l'avais dit, il doit terminer en moins de 36-27 pour préserver sa position de sixième au classement final. Ça va être bon pour Pozzovivo. Il y a 30 secondes pour finir là. Ça va le faire. CV, il va sauver sa position. Oui, par rapport à Bocumolema, pas de problème pour Domenico Pozzovivo. Et qui termine donc de la plus belle façon ce contre-la-montre aujourd'hui et surtout ce Tour d'Italie. Alors attention, Quintana qui arrive au pointage intermédiaire. 21-09. Quand on vous dit qu'il faut se méfier des pointages intermédiaires puisque Thibaut est toujours en train de reprendre un peu de temps à Quintana. Pas beaucoup, 7 secondes seulement. Mais il est en train de grappiller du temps sur le Colombien. 9 secondes nous indiquent l'écart GPS, 7 secondes. Bon, 7-9 secondes. On nous annonce là, Thibaut Pinot, 9 secondes derrière, on est bien d'accord ? Alors qu'à l'intermédiaire, Thibaut est passé en 21-02 et Quintana en 21-09. Donc Quintana est derrière Thibaut. Effectivement, pour 7 secondes. Oui, il y a une erreur là. En ce qui concerne l'affichage, une fois de plus, ce n'est pas brillant. Ce que nous propose la télévision italienne parce qu'on a les pointages effectivement révélés par... Voilà le classement donc. Le classement après le deuxième pointage intermédiaire. Vous voyez que Thibaut Pinot est quatrième de ce pointage intermédiaire. Quatrième de ce classement général, pardon. Et que malheureusement pour Thibaut Pinot, eh bien le podium s'éloigne. Il est à 20 secondes du podium maintenant. À 20 secondes de Vincenzo Nibali. Nairo Quintana n'est plus le leader de la course. Tom Dumoulin est peut-être bien en train de remporter le Tour d'Italie. Et derrière Nairo Quintana, eh bien pour l'instant, Vincenzo Nibali est lancé dans une course poursuite pour aller chercher peut-être la deuxième place. Pour Thibaut Pinot, aller chercher Nairo Quintana, ce sera difficile. Aller chercher Nibali aussi, puisque pour l'instant, Nibali roule plus vite que le Français. Allez, Ilnour Zakarin, on vous le rappelle. Cinquième du classement général va en terminer dans quelques instants dans ce contre-la-montre. Ilnour Zakarin qui n'aura donc pas pu, lui aussi, renverser la tendance dans cet exercice chronométré. Tom Dumoulin va-t-il remporter ce contre-la-montre ? Le thème du Moulin va-t-il surtout remporter le Tour d'Italie ? Lui qui n'a jamais remporté un grand tour. Eh bien en tout cas, il est en train de... Voilà, on a toujours des écarts qui sont un petit peu bizarres. J'avoue ne pas comprendre les écarts qu'on indique en ce qui concerne le retard de Thibaut Pinot. Thibaut Pinot, pour être bien précis, est passé au deuxième pointage intermédiaire avec un retard, avec un temps de 21-02. Nairo Quintana est passé avec un temps de 21-09. Donc jusqu'à preuve du contraire, c'est Quintana qui perd du terrain par rapport à Thibaut Pinot. GPS ou pas GPS, ça on en est sûr. Et en tout cas, là, ce qu'on est sûr, c'est que Tom Dumoulin, il a fait le chrono qu'il fallait. Est-ce que Tom Dumoulin va remporter ce contre-la-montre ? C'est un match en train irlandais. Jos von Emden a réalisé 33 minutes 08. Ce dernier virage. Il lui reste 10 secondes pour en terminer s'il veut faire peut-être bien le doubler. Attention à ce virage, ça s'est bien passé. 5 secondes. Il va être battu. Il va être battu. Jos von Emden va remporter ce contre-la-montre. Et Tom Dumoulin, eh bien, va lui probablement remporter le Tour d'Italie. Et Tom Dumoulin, qui est sur la dernière ligne droite, il le sait. On lui a dit qu'il était en train de remporter ce Giro. 33 minutes et 23 secondes pour Tom Dumoulin. C'est 1 minute 30 de mieux que Zacharine. C'est énorme. Zacharine qui le suivait au classement général. On s'en souvient. 1 minute 34, très exactement. Et Zacharine qui n'avait que 22 secondes. Oh là 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 là. Il est fou de joie, Jos von Emden. Fou de joie. Parce qu'il sait derrière que personne ne peut faire mieux que Tom Dumoulin. Et donc, il va remporter pour la première fois une étape dans un grand tour. Et pas n'importe laquelle. Parce qu'il y avait un enjeu, il y avait de la motivation chez ses adversaires. Ah oui. Et c'est signe que les coureurs finissent tous fatigués. Tom Dumoulin qui n'arrive pas à gagner ce chrono. Alors qu'il était le grand favori. Avant d'Emden qui a fait Groupe Eto'o tous les jours. Pas la même pression. Mais quand même, mais quand même, Tom Dumoulin a été auteur d'un grand contre-la-montre aujourd'hui. Et je pense, malheureusement, pour Thibaut Pinot, pour Quintana et pour Nibali, je pense que ça va suffire. Tom Dumoulin est en train de remporter le Giro d'Italia. Allez, Vincenzo Nibali, ici, qui pour l'instant, serait à 46 secondes de Tom Dumoulin. Mais le match, c'est évidemment avec Nairo Quintana. Terminera-t-il deuxième de ce Giro ? Terminera-t-il troisième de ce Giro ? Pour l'instant, le match se joue à distance entre le vainqueur sortant et le vainqueur de l'édition précédente. Enfin, de l'édition 2014, plus exactement, Nairo Quintana, que l'on a ici à l'image. Et je pense que pour le moment, en tout cas, Nibali est toujours sur la même marche. Mais il a vu se croiser le maillot rose, puisque Quintana est derrière lui. Mais Tom Dumoulin est repassé devant. Il est en ligne, il est en ligne, il est bien positionné, mais ça ne va pas aussi vite que Tom Dumoulin, ça c'est sûr. Il n'a pas la puissance, il n'a pas la même puissance. Il n'a pas les jambes non plus aussi grand que 2001. On avait 23 secondes de différence. Si l'on en croit ce pointage GPS, enfin plus exactement ces écarts GPS, l'écart entre Nibali et Quintana serait en train d'augmenter par rapport à ce que l'on indiquait sur le deuxième pointage intermédiaire. Mais on va attendre quand même la confirmation. Je viens de dire une erreur. Nibali, pour l'instant, n'est pas repassé devant Nairo Quintana. Il y avait 39 secondes au départ de cette étape. Il est bien parti pour le faire, mais ce n'est pas fait. Ça va être très serré. Et c'est là que ça va se jouer probablement à la seconde. Tom Dumoulin, regardez, classement général virtuel proposé. Quintana serait à 3 secondes derrière Tom Dumoulin. Je vous avoue quand même notre scepticisme par rapport à cet écart de Nairo Quintana. Si l'on tient bien compte effectivement des réels écarts en ce qui concerne le retard de Nairo Quintana, ici à l'image, qui tout à l'heure, Nairo Quintana, était passé en 21.09, alors que Tom Dumoulin était passé avec une minute de mieux. C'était bien ça. Au deuxième intermédiaire, il y avait 7 secondes de plus que Dumoulin. Mais on est bien d'accord qu'il va perdre du temps encore sur la route. Les deux hommes étaient séparés de 53 secondes au départ de ce chrono. Il y a une minute, ça fait 7 secondes, mais on est en train de continuer. Et là Dumoulin, il est impatient, il piaffe, il attend le résultat, mais il sent que la pression est du bon côté quand même. Mais c'est pour ça, on nous indique 3 secondes sur un classement virtuel. Il y avait déjà 7 secondes au dernier intermédiaire, il y a probablement plus maintenant. Donc c'est pour ça qu'il faut être prudent. La différence entre les deux hommes risque d'être plus importante. Le GPS aura fait un duro médiocre du début à la fin. Je pense que là quand même, en ce qui concerne les données en direct et le GPS, il y a quelque chose à améliorer effectivement dans ces hautes technologies qui sont utilisées effectivement de plus en plus pour vous donner des pointages. Mais Dieu que le sport cycliste est parfois compliqué quand il s'agit justement de faire des comptes dans le final d'un contrôle à montre. Regardez justement le retard que l'on indique ici, un retard d'une minute 16. Lui aussi il doute du GPS. Voilà Thibaut. Thibaut Pinot qui va en terminer. Allez jusqu'au bout, jusqu'au bout, il faut tout donner, on ne sait jamais. On peut coincer dans la dernière partie du chrono. Nibali ou Quintalin peuvent avoir un coup de moins bien. Il faut y croire jusqu'au bout. Allez Thibaut. Allez, voilà, il va en terminer maintenant. Ce n'est pas un grand chrono de la part de Thibaut. Non, on n'a pas l'habitude de vous mentir sur la chaîne d'équipe. Et c'est 34.50 le temps réalisé par Thibaut Pinot. 34.50. C'est mieux que Zacharine quand même. C'est mieux que Zacharine. Mais ça veut dire quand même qu'il perd sur Tom Dumoulin. Durant ses 29,3 km, il perd 1 minute et 27 secondes exactement. 1 minute 27 sur un parcours roulant pour Thibaut Pinot. On nous dira demain et on voudra bien croire que ce n'est pas qu'à... Attention, attention Quintana ! Il a failli aller à la faute le Colombien. Voilà pourquoi il faut aller jusqu'au bout. Voilà pourquoi il faut y croire jusqu'à la ligne. Parce qu'un chrono n'est jamais fini. Il a un peu glissé de l'avant le Colombien. On n'est jamais sûr d'avoir la bonne trajectoire. Surtout quand on est comme ça sur ce genre de vélo. Il faut toujours se méfier jusqu'au bout. Mais regardez la foule. La foule qui accompagne Vincenzo Nibali. L'Italien qui porte tous les espoirs. Attention là, il faut pas se mettre en travers. Il faut qu'il se mette à milieu de la route. Parce que là, il va prendre quelqu'un. Vous savez qu'on risque, si dans l'hypothèse du Thibaut Pinot on n'est pas sur le podium, on risque d'avoir un podium qui va se jouer en moins d'une minute maintenant. A l'issue de ce contre-la-montre. Thibaut Pinot donc au classement général sera à 1 minute et 17 secondes de Tom Dumoulin. Ça c'est une certitude puisque ces deux-là en ont terminé. Maintenant, quelle sera la position de Tom Dumoulin sur le podium ? Quelle sera la position de Thibaut Pinot ? Pour le savoir, de façon définitive, il faut attendre l'arrivée de Vincenzo Nibali et de Nairo Quintal. Première information sur le podium. Pour le podium, si Vincenzo Nibali fait 34 minutes et 55 secondes alors Thibaut sera encore sur le podium virtuel de ce Giro. Et l'on voit ici la tension extrême qui se lit sur le visage. Sur le visage de Tom Dumoulin qui sait que tout se joue dans ce contre-la-montre. Lui qui était quatrième, quatrième au départ de ce chrono. Mais Vincenzo Nibali termine très bien, j'ai l'impression quand même, ce chrono. On le voit ici à l'image. Dans Milan, dans le cœur du Milan, il voit devant lui la cathédrale. Il va arriver au pied de cette cathédrale, le Doua-Mont. Thibaut a mal fini. Thibaut a perdu du temps sur la fin de ce chrono. On rappelle, effectivement, Thibaut Pinot a terminé en 34-50. Nibali avait 4 secondes d'avance déjà sur Thibaut Pinot. Et il va augmenter cette avance sur le franc-comptoir de façon assez sensible. On voit que les écarts ont été réguliers, ont augmenté régulièrement. 34 et 17 secondes pour Vincenzo Nibali. Et il faut que désormais Nairo Quintana termine en 35 minutes au-delà des 35-33 pour que Thibaut Pinot soit sur le podium. 33 secondes d'écart entre Nibali et Thibaut. Donc Nibali est sûr de rester sur le podium maintenant. Malheureusement, à chaque fois, c'est l'hypothèse la plus pessimiste qui se vérifie depuis quelques instants pour la présence de Thibaut Pinot sur le podium. Il faut espérer jusqu'au bout. Il faut y croire jusqu'au bout pour Thibaut. Mais j'ai bien l'impression que cet homme que vous avez à gauche est en train d'attendre le sacre. Parce qu'il va certainement remporter ce giro d'Italia. Et j'ai l'impression que malgré tous nos espoirs, malgré tous nos encouragements, Thibaut va redescendre du podium et va finir quatrième de ce giro. Soyons prudents, il reste quelques virages et quelques kilomètres à Nairo Quintana pour en finir. En tout cas, Vincenzo Nibali a terminé ce contre-la-montre à moins d'une minute de Tom Dumoulin. Ce qui est quand même un très très bon chrono de la part de Vincenzo Nibali qui dans les derniers chronos, quand l'enjeu est important, à chaque fois est capable de se sublimer. Allez, Quintana n'en a plus qu'une minute et 55 secondes pour en finir s'il veut conserver son maillot rose de leader. Ça va être difficile. Regardez, on revoit l'image dans le virage. Quintana qui part très large dans tous les virages. Il va, trajectoire tendue, Quintana. Il y va, il va loin dans les virages. Il freine pas, mais ça va pas suffire, ça va pas suffire. Attention, parce que là, Quintana est en train de perdre ce giro. Il parlait de doubler, giro tour. Regardez. Allez, on est en train de suivre Nairo Quintana. Regardez, il lui reste encore une minute et 15 secondes pour en terminer. S'il veut conserver ce maillot rose sur les épaules. Ce maillot qu'il se dispute maintenant avec Tom Dumoulin. Imaginez, Tom Dumoulin qui est passé de la quatrième à la troisième place, puis à la deuxième place et peut-être maintenant à la première place. Encore une minute, une minute à tenir. Et deux minutes, deux minutes pour faire les deux derniers kilomètres. S'il fait plus que 35-33, alors il sera derrière Thibaut Pinot. Et oui, effectivement. Alors que Tom Dumoulin a compris de toute façon qu'il ne pouvait plus être battu maintenant par Nairo Quintana. Il a compris qu'il allait remporter ce giro. Il est absolument persuadé maintenant qu'il va s'imposer dans ce classement final du Tour d'Italie. Et on le voit, Nairo Quintana se livre totalement. Nairo Quintana qui va en terminer maintenant dans quelques instants. Voilà, Nairo Quintana dans les derniers virages. Il reste encore pourtant, bien sûr, 20 secondes, mais à 500 mètres. Ce n'est pas possible, ce n'est évidemment pas possible de terminer dans des temps aussi réduits, de rouler aussi vite avec les virages qu'il y a, avec les pavés sur les derniers mètres. Nairo Quintana va perdre ce maillot rose. Encore quelques secondes, vous les voyez s'afficher, s'égrener. Les secondes décisives de ce Tour d'Italie. Ça va être serré, ça va être serré. On va avoir, je vous le confirme, un podium en moins d'une minute à l'issue de ce centième giro. Il a perdu, il a perdu ce maillot rose. C'est désormais officiel. Nairo Quintana va-t-il terminer deuxième, va-t-il terminer troisième ? Eh bien, très vraisemblablement, il va terminer à la deuxième place. Oui, à la deuxième place, Nairo Quintana est battu par Tom Dumoulin. Le podium donc, vainqueur, Tom Dumoulin. Il remporte ce jeune coureur, il remporte dans la force de l'âge le Tour d'Italie. Pour la première fois de sa carrière, lauréat d'un Tour d'Italie. Alors que Nairo Quintana va devoir se contenter de la deuxième place sur le podium. Vincenzo Nibali sera troisième. Et à l'arrivée, donc malheureusement, Thibaut Pinault devra se contenter de la quatrième place. La déception qui se lit déjà au passage sur la ligne. Pour Nairo Quintana, qui a su, au moment où il franchissait la ligne, qui a su évidemment que c'était perdu. Quelle image, incroyable, incroyable cette image. Ce giro d'Italia se sera joué jusqu'au dernier moment. Et la joie de Tom Dumoulin qui a fait le boulot. On le savait, il n'avait pas une grosse marge d'écart. Il a fallu attendre le dernier moment pour inscrire sur le Sensa Fini le nom de Dumoulin. C'est ce qu'on est en train de faire. C'est incroyable. 30 secondes, 30 secondes et 9 secondes entre Quintana et Nibali. Malheureusement pour Thibaut Pinault, c'est la plus mauvaise des places, la quatrième. Alors ce n'est pas. Voici le classement du contre-la-montre. Donc avec la victoire de Joz van Emden. Avec, vous le noterez, deux néerlandais. Le doublé néerlandais van Emden devant Tom Dumoulin. Eh bien, en ce qui concerne les contre-la-montre, on voit quand même que les néerlandais ont fait la leçon à tout le monde sur ce dernier chrono du Tour d'Italie. Troisième, Quinziato, quatrième, Kirienka. Donc on voit quand même que dans les premières positions, ce ne sont pas les coureurs qui se disputaient, hormis Tom Dumoulin, qui se disputaient les premières places au classement général. Mais Tom Dumoulin est tout simplement le meilleur spécialiste avec Joz van Emden qui s'impose aujourd'hui. Vous savez, c'est un grand jour pour le cyclisme néerlandais. Tom qui s'impose finalement. Vous savez, je crois que je suis vraiment trop, trop, trop heureux pour lui et pour moi. Au bout de l'émotion, Joz van Emden, il a 32 ans, il remporte pour la première fois une épreuve dans le World Tour. Enfin, une épreuve, pardon, sur un grand tour, un contre-la-montre. Et en rappelant qu'il est parti quand même très tôt dans ce contre-la-montre et qu'il est resté assis pendant si longtemps, en voyant les temps s'améliorer, mais que personne ne venait à sa hauteur. Il n'a pas de fois une repère, puis il a même dit à la fin que, en fait, après avoir 30 fois deuxièmes, finalement j'ai gagné. Mais oui, effectivement, on va revenir sur Joz van Emden, même si ce n'est évidemment pas l'information la plus attendue à l'issue de cette dernière étape, puisque le Giro se jouait, et on vous disait que ça allait se jouer pour moins d'une minute. Ça s'est joué, ce podium se tient en 40 secondes. Un podium qui se tient en 40 secondes. On va chercher dans nos archives pour retrouver trace d'un podium aussi serré. Ce n'est pas le plus petit écart entre le premier et le deuxième, ça c'est une certitude. Mais malgré tout, en ce qui concerne le podium, la décision aura vécu durant cette dernière étape, durant ce dernier contre-la-montre, de façon éclatante. Et comme on pouvait le redouter pour Nairo Quintana, il doit finalement laisser Tom Dumoulin lui prendre ce maillot rose à l'issue de cette dernière étape. Allez, on écoute Tom Dumoulin. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? C'est génial. C'est vraiment fou. Et c'est une victoire incroyable. C'est... Je ne peux pas décrire vraiment l'émotion incroyable. J'étais sur les nez à toute la journée. Très nerveux. C'était le début de la journée, j'avais besoin de rester calme. Mais je l'ai fait, j'avais les bonnes jambes. J'ai juste fait ça. Sur le route, est-ce que tu étais au courant des choses ? Non. J'ai parlé au directeur, et seulement si on est sûr, je te donne les pointages. Alors il m'a donné qu'on y parcours. Donc j'ai posé une question, est-ce que c'est pas un peu tôt ? Et quand je suis arrivé à l'arrivée, il m'a dit que t'as gagné. Il m'a dit que j'ai pas encore gagné parce que les secondes étaient tombées. Mais oui, j'ai pris le dauphin et c'est incroyable. J'ai gagné, c'est incroyable. Merci Tom. Voilà, les premiers mots, avec cette émotion, cette bonne humeur, cette joie de gagner, cet enthousiasme, et puis cette prudence aussi au moment de savourer cette victoire. Elle était attendue pour lui, mais il y a ce doute évidemment qui était forcément présent à l'esprit. On l'avait dit, Tom Dumoulin, comme n'importe quel autre coureur de ce classement, est un humain avant tout, un homme avec ses incertitudes, ses doutes, ses angoisses. Eh bien il a vaincu tout cela. Il a vaincu pas mal d'adversités, beaucoup d'éléments incontrôlables. On sait par quoi il est passé. Vous savez à quoi je fais référence. Évidemment, lors de cette fameuse étape, c'était où ? C'était à Bormiau, où on a vu effectivement ce coureur devoir s'arrêter sur le bord de la route. Eh bien voilà, et puis là la joie qu'il laisse éclater évidemment, parce que là cette fois-ci il a gagné, il a gagné à la pédale. Allez, on va peut-être pouvoir entendre Claire qui se trouve en compagnie de Thibaut Pinot. Oui, Thibaut Pinot qui a souri quand même. Thibaut, est-ce que vous êtes déçu d'être au pied du podium ? Forcément, je m'y attendais. Il fallait vraiment que je sois une grande journée. C'était un chrono qui était très spécial et j'ai jamais trouvé vraiment mon rythme. J'ai donné, j'étais à fond et j'ai fait un chrono très moyen encore. C'est le deuxième de suite. Pourquoi il était si spécial ce chrono ? Parce que c'était tout plat et après avoir fait beaucoup de... Je pense que c'est pareil pour tout le monde de toute façon, mais j'avais l'impression vraiment de ne pas avoir de force sur le plat, d'avoir vraiment mon coup de pédale de grimpeur et de mettre vraiment le gros plateau de 12 et 13 dans derrière, c'était compliqué pour moi aujourd'hui. Il est extrêmement chaud en plus. Donc vous l'avez dit, deux chronos un petit peu en dedans. Mais quel bilan finalement vous tirez de ce Giro ? Il est bon le bilan. Il ne faut pas... À chaud, c'est sûr que je suis déçu, mais il y a une nouvelle victoire. Et voilà, jusqu'à ce matin, j'étais quand même pour la lutte, pour la victoire. Donc je suis quand même content. Il y a des choses positives. Et voilà, 20 étapes près, j'étais quand même pour la gagne du Giro. Donc c'est important pour l'avenir. Et un mot sur le collectif aussi. Comment vous avez trouvé l'équipe qui vous a pas mal accompagné ? Sébastien Rachien de Barre, Rudy Mollard aussi étaient présents à vos côtés. On n'oublie pas Steve Mourabito. On ne va pas tous les citer. On ne va pas tous les citer parce que chacun a son rôle. C'est sûr qu'il y en a qui sont plus dans l'ombre. Et voilà, je n'oublie pas William aussi, qui était très important pour moi, qui a dû abandonner. Toute l'équipe avait sa place. Chaque maillon était essentiel. Et c'est vrai que c'était pour moi un plaisir de faire partie de cette équipe. Thibaut, qu'est-ce qui va se passer là maintenant ? Maintenant, je vais prendre un peu de repos. Et je vais me reconcentrer pour la suite de la saison avec le Tour de France maintenant. Merci beaucoup Thibaut. Sous-titrage ST' 501